Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog, un vlog plante a priori assez long puisque je vous prends une semaine et demie plus ou moins avant un départ en vacances jusqu'à le retour de vacances comme ça vous aurez un petit peu des nouvelles de mes plantes mais aussi ce que je fais pour préparer un départ en vacances avec mes plantes puisque là je pars une semaine et je n'ai personne pour m'occuper de mes plantes, enfin j'ai demandé à personne de m'occuper de mes plantes. Dernièrement j'étais partie 4 jours et ça avait très bien été, je ne me souviens absolument plus si j'ai vlogué ou pas, j'avais isolé surtout les petites plantes et j'avais fait en sorte que tout se passe bien et tout s'est bien passé et c'était justement pendant la canicule donc je me dis si 4 jours en pleine canicule ça s'est bien passé, je me dis que oui lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 7 jours, je me dis que ça devrait aller, voilà. Au niveau des trips, puisque la dernière fois je vous parlais désespérée autour des trips, j'ai introduit dans ma collection de plantes un petit insecte qui s'appelle l'orius, alors je pense que je vous en ai parlé dans ma vidéo, une dernière vidéo qui est sortie, je suis un petit peu perdue, je ne sais plus ce qui est sorti et pas sorti sur la chaîne, ça devient un peu compliqué. En gros j'ai testé ces petites punaises et visiblement j'ai l'impression que ça va vraiment mieux au niveau des trips, alors je croise les doigts, je ne suis pas sûre sur un 100%, j'en vois encore de temps en temps, mais j'ai l'impression que ça va mieux, je fais fort attention sur certaines plantes qui sont très sensibles, voilà je fais fort attention, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Donc je pense que c'est une, ça peut éventuellement être une solution avant le départ justement de vacances parce que ça permet de partir l'esprit tranquille en évitant une énorme invasion. Donc là évidemment j'ai mis les orius pas juste avant de partir, mais bien deux semaines avant, donc ce que je vais faire, je vous montrerai à ce moment là, je vais rajouter 5 sachets dans ma collection, c'est pas suffisant, mais comme je vais les regrouper, je pense que ça devrait aller. Je vais rajouter 5 sachets de petits acariens prédateurs qui sont, qui complètent bien les punaises, alors je sais pas si après deux semaines mes punaises sont encore en vie, il y en aura peut-être encore 2-3, mais ça va compléter avec les punaises, donc je pense que ça va aller au niveau des trips, enfin en fait j'en sais rien, mais je pense que ça va aller. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire je pense, et je vous emmène tout de suite dans ma collection pour vous montrer les 2-3 petits changements. Hello, je viens vous faire un petit update au niveau de mes plantes, surtout un petit coin en particulier que je vous montre tout de suite. Alors, je me suis enfin occupée de mon Glorious Home que j'ai mis dans une jardinière, vous savez j'avais acheté cette jardinière bleue que je trouvais trop grande. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les conseils de plusieurs personnes, c'est que je n'ai pas rempli de ces gros jusqu'au bout, donc là les 10 derniers centimètres j'ai mis des billes d'argile, et j'ai mis, j'avais pas assez de billes d'argile, donc j'ai mis un pot en terre cuite. Voilà, et je pense que c'est parfait, oui, je pense que c'est parfait au niveau de la taille, donc je suis vraiment contente, en plus quand elle va grandir, je pourrais petit à petit rajouter de la terre. C'est pas encore super top parce que le bleu fait pas trop partie de mes couleurs au niveau de ma déco, enfin vous le voyez, bon là je suis en train de tourner une vidéo livre, donc et encore ma caméra, mais vous voyez au niveau de ma déco, c'est pas le bleu qui domine, mais voilà, je vais faire quelque chose avec du tissu, je sais pas si j'aurai le temps, peut-être que je ferai ça plutôt pour l'automne, je sais pas encore trop. En tout cas, de l'autre côté, j'ai mis des potos, je me suis dit que j'allais mettre un gang de potos, alors ils ont un petit peu moins de lumière, mais ils en ont quand même, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les faire pousser et grimper autour de la jardinaire pour qu'ils cachent déjà ce bleu. J'aime beaucoup le rendu, je trouve ça vraiment chouette. J'ai fait pas mal de changements au niveau de mes plantes, ici rien n'a changé, enfin voilà, tout va bien ici. La seule chose qui a changé ici, c'est celle-ci. J'ai été obligée évidemment de la changer, puisque, vous allez voir, la jardinière fait que j'ai dû enlever des plantes et donc les déplacer un petit peu. J'aime pas tellement bouger complètement mes plantes de place, parce qu'effectivement, elles doivent s'adapter au nouvel endroit, à la nouvelle luminosité, mais j'ai l'impression que celle-ci va se plaire ici. Elle a beaucoup moins de lumière, certes, mais elle a la lampe porticole qui s'allume trois heures par jour au moins. Donc voilà pour le petit changement de ce coin-ci. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû mettre ma florida ghost ici, parce qu'elle n'avait plus de place là où il y a la jardinière. Je n'ai pas encore trouvé, je dois encore acheter un cache-pot. Je pense que je le verrai mieux maintenant, je trouve qu'il n'est pas encore en évidence, je trouve là. Mais au moins, le gros gros avantage de cet endroit-là, c'est qu'il n'est pas dans le chemin. Et c'est vrai qu'à l'époque, enfin, il y a une semaine, il était dans le chemin et on se prenait tout le temps et il risquait d'avoir des feuilles qui cassent. J'ai mis mon Lemon Lime ici, il avait une place en attendant et là, je pense vraiment que sa place le convient. J'ai beaucoup galéré à faire cet assemblage ici, de savoir quelle plante mettre où. J'ai mis mon White Joy ici, la Glaonima. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment adapté parce que c'est vrai que le White Joy, enfin, toutes les plombes blanches nécessitent quand même beaucoup de luminosité. Mais, écoutez, en fait, je cherchais vraiment un assemblage au niveau des formes aussi qui conviennent vraiment bien. Là, il y a mon Astatum qui est en train d'être arrosé. Là, j'ai un petit, le Oya Matilde, je ne suis pas sûre de le laisser là. Ici, nous avons un nouveau Potos. Alors, ici, ce que je voulais montrer dans la dernière vidéo, elle n'est pas très en évidence à cet endroit-là. Mais quand je déménagerai, je la mettrai à un endroit qui la mettra un petit peu plus en évidence. J'aime beaucoup ce petit coin. Maintenant, je ne suis pas encore hyper convaincue à cause de celui-là. J'ai rendu un peu plus clean ce coin, ici, qui est le long d'une fenêtre qui est dans ma cuisine, en fait, qu'on ne voit pas tant que ça. Mais, ici, j'ai rempoté, en fait, mon philodendron Birkin qui était dans un pot en tercuit. Je devais tout le temps, tout le temps l'arroser tous les deux jours en ce moment. Donc, c'est un pot terrible. Et je pense vraiment qu'il se plaira bien dans un pot un petit peu plus grand. Ici, c'est une bouture que je viens de faire de Mikans. J'ai envie de la faire grimper, puisque j'en ai une qui descend. Et, évidemment, quand les feuilles descendent, elles ont des plus petites feuilles. Elles sont plus petites. Et, ici, j'ai envie de le faire grimper petit à petit pour qu'il soit avec des plus grandes feuilles. Donc, ce que je vais faire, c'est quand il aura plus grimpé, je l'échangerai avec celui-là. Je le ferai grimper le long. Voilà. Ici, nous avons le Stéphania Erecta. Alors, je pense que ses feuilles sont très, très, très pâles. Enfin, ses feuilles, la fille... Non, sa feuille est très pâle. Je me demande s'il n'a pas un peu trop de lumière. Je vais peut-être un peu l'éloigner, mais je n'ose pas trop le bouger. Là, c'est deux succulentes. Et là, on a mon Ficus Elastica, le bébé que j'ai depuis tellement longtemps. J'oublie tout le temps de l'arroser. Hello ! Je vous retrouve un peu plus tard pour vous parler un petit peu des petites choses, puisque là, mon départ est dans 2-3 jours. Donc, je commence vraiment à préparer pour les plantes, à anticiper un petit peu ce que je peux faire pour éviter qu'elles crèvent pendant que je pars. Je vous ai parlé dans une des dernières vidéos d'un petit enturium que j'avais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait des grosses racines bien épaisses. Et il était dans un tout petit pot. Et donc, j'ai mis sa motte, en fait, dans laquelle il était. Je l'ai mise dans un pot un rien plus grand, en rajoutant un petit peu de terre. J'espère que ça va aller. J'ai pas l'impression que le pot soit mille fois plus grand non plus. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc là, il est dans un pot un peu plus grand. Donc, je pense qu'au niveau de l'arrosage, il y aura moins de risques. Donc, voilà, mon souci, mon stress, c'était surtout pour les mini-plantes. Parce que ces mini-plantes, souvent, ce sont des mini-plantes un petit peu rares que je n'ai pas vraiment envie de perdre. Alors, j'ai envie de perdre aucune plante. Mais disons que j'ai moins mal à perdre un philobrasil que je peux retrouver mille fois qu'un mélanocrisome que j'ai payé un peu plus cher, même si c'est un bébé. Voilà, je fais quand même attention. Je vous avais également parlé de mon pastazanum, alors qu'il me cause beaucoup de problèmes. Quand il est arrivé, il n'était pas en super forme. Et puis, il a attrapé des trips. Souvent, c'est lié. Les plantes qui ne vont pas trop bien, en général, sont un peu plus fragiles et donc plus sensibles. Et donc, elles risquent plus facilement d'attraper des nuisibles. Et donc, j'ai eu des trips sur celles-là et aussi, j'ai une feuille qui ne se déroule pas. Enfin, il a la totale, ce pauvre pastazanum. Et donc, j'ai décidé hier de le mettre en perlite vermiculite. Alors, je n'ai jamais testé sur des filons d'un ronc. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je l'ai mis en perlite vermiculite. Il n'a pas une chouette tronche. On voit bien. Il a sa feuille qui est en train de se dérouler. J'espère qu'elle va finalement se dérouler. J'espère que ça ira dans ce petit pot. Voilà, je suis un peu stressée, je vous avoue, pour cette plante. Mais bon, je me dis, si là, ça ne marche pas, peut-être qu'il faut aussi un petit temps d'adaptation. Si là, ça ne marche pas, je ne sais plus quoi faire et tant pis, j'abandonne, ce n'est pas grave. Parce que là, elle m'a pas mal énervé, cette plante dernièrement, depuis que je l'ai. Sinon, je vous avais parlé d'un petit alocasia que j'avais mis en perlite vermiculite qui n'avait pas l'air d'aller très bien. J'ai l'impression que ça va parce que sa tige est en train de pousser. Donc, j'ai l'impression que ça va encore, vous savez, avec ma petite tasse boops là. Ouais, celui-là, j'ai l'impression que ça va. Je lui ai mis un petit peu d'engrais, donc j'ai l'impression que ça ira aussi. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que je vais aller aussi m'occuper d'une plante qui a des cochenilles. Alors, il me reste, ouais, une plante avec des cochenilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever avec un coton-tige. Ça, je ne vais pas filmer parce que c'est vraiment dégoûtant. Bon, je vais m'occuper des cochenilles et je vous reviendrai demain ou après-demain. Enfin, la veille du départ, je pense, pour vous montrer certaines choses. Et puis, le jour du départ, je ferai un petit plan pour vous montrer comment j'ai mis mes plantes. Je pense que je vais en mettre dans la baignoire. Certaines, je pense que je vais faire ça. Départ dans une demi-heure. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait parce qu'évidemment, on est comme d'habitude un peu pressé. J'ai enlevé une grande partie des plantes qui sont sur la puite fenêtre. A priori, je ne crains pas trop pour ces plantes-là. Enfin, je vais quand même remplir les petits toias, mais elles vont être vidées en une journée. Ça ne sert pas à grand-chose, ces trucs-là, parce que c'est... Bon, déjà, il faut que la plante soit arrosée parce que c'est en terre cuite. Et donc, il ne faut pas que ça se vide d'un coup. Donc, voilà, il faut que la plante soit bien mouillée. Et donc, je vais remplir ce truc-là. Mais comme il y a un énorme trou et qu'il fait super chaud, forcément, ça va aller vite. Alors, dans ma serre, j'ai rajouté 3-4 plantes pour lesquelles je craignais un petit peu. Eux, je n'ai rien fait de spécial parce qu'ils sont vraiment très très loin. Et je pense qu'ils peuvent supporter un long départ. Le seul pour lequel j'ai un petit peu peur, c'est celui-là. Donc, je lui ai mis cette petite goutte-là qui fonctionne plus ou moins. Là, il y en a une qui fonctionne super bien et l'autre, c'est bof. Donc, j'espère que ça ira. Je viens de l'arroser. J'espère que ça ira pour lui. Et alors, bon, vous voyez, j'ai réuni toutes mes plantes. J'avais presque plus de billes d'argile, là. Je n'ai pas anticipé. Du coup, j'ai réuni toutes ces plantes-là. Je me demande si celle-là, je ne la mettrai pas dans la serre, en fait. Je crois que je vais faire ça parce que j'ai vraiment peur. Ce que j'ai fait quand même pour gagner un jour d'arrosage, c'est que j'ai vidé le pot et j'ai trempé mon pot en terre cuite et puis j'ai rempli le pot en arrosant la plante. Alors, peut-être que ça va gagner un jour d'arrosage, mais je me demande si je ne la mettrai pas dans la serre, là, directement. Je crois que je vais faire ça parce qu'il y a quand même un petit peu d'art dans cette serre. Donc, peut-être que ça devrait aller. Ici, j'ai réuni mes plantes pour faire un petit écosystème. Voilà, un petit coin plein d'humidité. J'ai rempli de l'eau. Il y en a déjà. Il y a déjà la moitié qui est partie. Ce petit oiseau, c'est pas mal. Maintenant, il s'est vidé en une nuit parce que je l'ai testé cette nuit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrosé la plante et je pense qu'il va se vider moins vite puisque le serreau est un peu plus dilaté. Mais bon, ce n'est pas faux. Je pense que celle qui fonctionne, c'est celle-là parce qu'elle ne s'est pas vidé en une nuit. Donc, je pense que celle-là va pouvoir régler le souci de cette plante. Voilà, j'ai réuni les plantes un peu compliquées. J'ai mis un sachet de trips. Voilà, évidemment, j'en ai beaucoup qui sont en peau anti-recuites et ça, ce n'est pas top en cas de canicule. Alors, ici dans la salle de bain, c'est un petit peu les plantes de la louse. C'est-à-dire, j'ai mis toutes les plantes qui sont dans ma chambre, donc qui sèchent en deux jours en général. Et j'ai mis dans la douche, donc elles ne sont plus du tout... Elles ne sont plus aussi chauds en fait dans cette pièce. J'ai mis un fond d'eau et j'ai mis des serviettes humides autour. Et j'ai mis un... Non, je n'ai pas mis de sachet pour les trips, mais c'est des plantes que j'ai traitées. Notamment, ces trois plantes-là, je les ai traitées. J'ai mis un gantoilette humide. Je les ai traitées avec un insecticide, malheureusement, parce qu'elles avaient genre 10 trips par feuille. Voilà, donc je les ai isolées, je les ai mises là. J'ai mis des insecticides sur les trois qui sont là. J'ai mis une feuille jaune pour les mouchettes parce qu'effectivement, il y aura beaucoup d'humidité. Et je sais que les trips aussi aiment bien le jaune. Donc, voilà, il n'y a pas de vraie mouche encore. C'est un dessin. Mais voilà, j'ai mis ça là aussi dans le salon. Ici, lui, il souffre beaucoup parce qu'il est beaucoup trop dans la lumière. L'homme à l'oména ici, il va bien, mais je pense qu'en trois jours, il sera complètement dead. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. Elle, je l'ai arrosée hier. Elle est en train de remonter à la surface, mais je pense vraiment qu'elle ne va pas très bien parce qu'elle doit tout le temps être arrosée. Du coup, elle a des feuilles qui jaunissent. Enfin, c'est hyper chiant, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Alors, ce que j'ai fait aussi, comme ces plantes-là n'avaient a priori, ah, peut-être elles, elles avaient eu des punaises, mais il y a vraiment longtemps maintenant, c'est punaises, donc je pense que le dos va être parti. Je les ai aspergées avec du savon noir, enfin, de l'eau avec un rien de savon noir. Donc, c'est-à-dire que tous les indésirables, a priori, n'auront pas envie d'aller sur leurs feuilles. En tout cas, ils seront vite dégoûter. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait pour ces plantes-là. Donc, c'est vraiment un cas spécial. Là, je vais devoir y aller parce qu'effectivement, filmer juste avant de partir, ce n'est peut-être pas le bon plan, mais bon, tout n'était pas prêt hier soir pour vous en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello, hello ! Petit retour sur certaines plantes. On est le lendemain de mon retour de vacances. Je vous ferai un petit bilan en phase calme quand j'aurai l'occasion, mais je vais vous faire un petit tour pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer avec certaines plantes. Alors, celles-là vont super bien. Elles sont très loin dans la fenêtre. Elles vont bien, notamment une nouvelle pousse ici pour le ciboublou. Je suis super heureuse. Il a ce petit symptôme, par contre. Je ne sais plus exactement à quoi ça peut être dû. Peut-être as-tu lu à un moment trop d'eau avec ce réservoir qui lui a peut-être mis trop d'eau d'un coup. Je ne sais pas. Lui, ils ont soif. De toute façon, je dois les arroser. Je suis en train de faire mes arrosages, mais ça prend un temps fou, évidemment, vu que j'ai beaucoup de plantes. Tout a l'air d'aller bien. Lui, c'est le... Il n'y a rien. Je vois bien qu'il n'y a rien. Mais c'est la chaîne de cœur qui est en train d'être arrosée. Ici, j'ai l'impression que tout va bien. Il y a eu quand même pas mal de petites pousses pour cette plante-là. Je n'ai pas vérifié pour les trips. Pour celle-là, je vous avoue que je n'ai pas encore tout regardé pour les trips. Ici, ça a l'air d'aller. Il y a besoin de certains arrosages. Ici, il y a le retour des cochenies. Là, je vois une cochenie sur cette feuille, donc je vais devoir m'en occuper. Voilà, mais je pense que si je ne m'en étais pas occupée avant de partir, ça aurait pu être encore pire. Et nous sommes au mois d'août, pas au mois de juillet. Isabelle. Alors lui, oui, lui, il a soif. Je dois l'arroser. Je n'ai pas encore l'occasion de le faire. C'est mon brasier. Je vais aussi regarder s'il n'a pas des trips parce que ça risque d'arriver. Il est très, très sensible aux trips. Je vais peut-être arrêter de toucher sa feuille alors que je vais en toucher d'autres après. Lui, j'ai oublié de l'arroser avant de partir et donc il a super, super soif. Donc là, je vais m'en occuper. Alors, des nouvelles de ce coin-là. Alors, j'avais mis un sachet de trips pour tout ce bazar. Je ne sais pas trop si ça fonctionnait. Je n'ai pas vu trop de trips là, mais de toute façon, il n'y en avait pas forcément. Donc, voilà, c'était juste pour celle-là qui a tendance à faire souvent des trips. Donc, je pense que ça a dû aller. Alors, j'ai mis le piège à mouche aussi qui me fonctionne quand même parce que je vois quelques trips qui sont collés dessus. Donc, je pense que les trips aiment bien ça. Est-ce qu'il y a eu des catastrophes dans ce coin-ci ? Pas vraiment, à part évidemment les canadiums qui ont eu super soif. Bon, voilà, une semaine, c'est beaucoup trop, surtout dans un pot intercuit. J'ai testé, je vous dirai ça plutôt demain quand je ferai le bilan. La Friday va super bien et c'est marrant, quoi. Après une semaine, son pot est encore mouillé. Donc, voilà, c'est assez fou. Le seul truc qui est hyper frustrant, c'est la mameille. Le mameille qui ne fait toujours pas sa nouvelle feuille, quoi. J'en ai ras-le-bol. J'aime beaucoup cette plante, mais là, comme elle ne pousse pas, je commence à être hyper frustrée. Je pensais que ma Jacqueline allait mourir. Je l'avais mise sur la table avec d'autres, dans un bol avec de l'eau et ça a l'air... Enfin, elle n'est pas en forme, mais elle n'est pas morte non plus. Les cinghonièmes, je les avais mis sur la table et visiblement, tout va bien. On n'avait même pas soif. Quand je suis arrivée, ça n'avait même pas soif. C'est n'importe quoi. C'est la folie. Ici, ça a l'air d'aller aussi. Ces cinghonièmes-là, je suis assez surprise. Bon, lui, il crève de soif. Alors, j'ai remis mon poteau ici. Il n'avait même pas soif. Donc, je l'avais mis à 2 mètres de la fenêtre en fermant le rideau. De toute façon, je ferai un petit résumé de tout ce que j'ai fait. Lui, je l'avais isolé parce qu'il avait des trips. Je l'avais isolé dans la douche avec quelques autres et je lui avais fait un traitement avant de partir. Il n'a plus de trips. Et donc là, je viens de lui mettre un sachet. Celui-là non plus, il n'a plus l'air d'en avoir, mais peut-être qu'il est un petit peu trop d'eau parce que je vois qu'il y a des feuilles jaunes. Il y en a certains pour lesquels, effectivement, il y a eu peut-être un excédent d'eau quand je les ai préparés avant de partir, notamment celui-là. Ou alors, c'est son ancienne feuille qui s'en va. Ce n'est pas très grave. Le reste a l'air d'aller bien. Le seul qui a l'air d'un peu souffrir, hier, quand je suis revenue, il ne souffrait pas du tout mon Pilea Piperomyodes. Mais là, en fait, je l'ai arrosé hier en revenant parce qu'il avait l'air... Enfin, c'est vrai que je n'ai pas vérifié s'il avait soif, mais bon, après une semaine, je trouvais ça normal de l'arroser pour son tarot avait l'air super sec. Et en fait, il vient de me perdre trois feuilles d'un coup. Donc, j'ai l'impression que j'ai fait un sur-arrosage avec lui. Tant pis, j'espère qu'il va survivre. Lui, il a l'air d'aller bien. Je l'avais rembauté dans un pot à rien plus grand et ça n'a pas l'air de trop le déranger. Il y a juste sa feuille qui ne se déroule pas, mais tant pis. Lui, ça a l'air d'aller. Sa feuille s'est bien déroulée. C'est cool. Bon, lui, ce n'est pas top form, mais tant pis. Et alors, lui, mon dark form, là, je suis hyper heureuse parce qu'en fait, en dernière minute, ça, je ne vous avais pas montré, je pense, en dernière minute, j'ai eu trop peur pour lui parce que c'est un pot en tercouïde. Je l'ai mis dans ma petite serre et en fait, il a déroulé sa nouvelle feuille, il m'a un peu cassée, mais tant pis. Il n'est pas mort. Il va super bien. Le verrou qu'au somme, il avait une feuille morte. Je crois que ça a été. Je pense vraiment que ce petit champignon, alors, je ne trouve pas ça fou, mais je pense que ça a peut-être sauvé pour une journée. Mais lui, je lui ai vu quelques tripes, donc je dois un petit peu regarder. Je dois un petit peu regarder. J'ai encore eu le temps de tout faire. Évidemment, lui, il avait super soif. Je l'avais mis dans la salle de bain parce que je sais que dans la salle de bain, il y a beaucoup moins de lumière. Il y en a quand même, mais il y en a beaucoup moins et du coup, il allait sécher moins vite. Il a juste perdu 2-3 feuilles, mais il est un petit peu séché ici parce que je brumis, ce n'est pas du tout. Et voilà, il avait juste assez soif, mais ça va. Hello, hello, je vous retrouve pour clôtirer ce vlog et j'ai beaucoup de choses envie de vous faire un petit peu le bilan de tout ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné lors de mon départ en vacances pour vous donner, pour le coup, quelques tips par rapport à ce qui a été et ce qui a moins été, que ce soit au niveau des arrosages mais aussi au niveau du traitement des tripes. Et je vais aussi vous donner quelques nouvelles de certaines petites plantes et donc, voilà, ce qui permettra de clôtirer en beauté ou pas ce vlog. Je vais commencer par les petites préparations que j'ai faites. Je vous en ai déjà vaguement parlé, mais vous dire vraiment ce qui a vraiment bien fonctionné. Donc, les deux choses que j'ai vraiment anticipées au niveau de l'arrosage, je vais commencer d'abord par l'arrosage et puis je parlerai de tout ce qui est indésirable. Ce que j'ai anticipé, première chose, c'est de regarder, d'observer mes plantes pendant les deux semaines qui précèdent mon départ, voir un petit peu tous les combien de temps j'arrose mes plantes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu anticipé. J'ai du coup fait attention en effet que toutes les plantes qui avaient le long de ma fenêtre qui étaient dans des tout petits pots, je devais les arroser tous les deux jours. Donc voilà, ça j'ai un petit peu anticipé. Je savais que je devais faire quelque chose de spécial pour ces plantes-là. J'ai regardé pour toutes les plantes, je savais que j'avais pas trop envie de bouger mes gros alocasias parce qu'ils n'aiment pas trop dès de bouger. Alors peut-être que ça aurait rien fait sur une semaine, mais je préférais éviter. Et j'ai remarqué que je devais les arroser tous les six jours à peu près, quelque chose comme ça, en période de canicule, peut-être tous les cinq jours, mais ça va quoi. Pour sept jours, comme j'étais partie sept jours, je m'étais dit que ça allait aller, mais j'ai quand même mis en place un système d'arrosage dont je vous parle juste après. Donc première grande préparation au niveau des arrosages qui a plutôt bien fonctionné puisque le bilan est très positif au niveau des arrosages. J'ai vraiment pas eu de plantes assoiffées, prêtes à mourir assoiffées. Ça a bien fonctionné, j'ai vraiment bien regardé les plantes qui nécessitaient un arrosage plus fréquent et du coup, j'ai mis en place un système pour ces plantes-là. Il y a des plantes, je dois les arroser tous les huit à dix jours, des plantes qui sont plus loin de la lumière, plus loin de la fenêtre, etc. Donc celle-là, je savais que je ne devais pas m'inquiéter. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, c'était de voir les plantes que je pouvais éventuellement rempoter. Je pensais notamment à ces fameuses petites plantes. J'en ai rempoté trois qui avaient déjà un système racinaire bien développé. Je les ai rempotées dans un pot à rien plus grand. Alors, c'est un rien plus grand, mais du coup, ça permettait un arrosage un peu moins fréquent. Forcément. Plus le pot est grand, plus la terre met du temps à sécher. Enfin, ça dépend la situation, mais voilà, dans ce cas-là, je savais que c'est tout petit pot. Tous les deux jours, je dois les arroser. Le pot un peu plus grand, je remarque, c'est trois, quatre jours. Voilà. Tout ce qui concerne le rempotage, en général, c'est conseillé de le faire genre deux, trois semaines avant pour voir si la plante s'habitue à son nouveau pot et si je l'ai fait à la bourre la veille, c'est pas forcément recommandé, mais ça a très bien fonctionné. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place bien avant de partir et concernant les trips, j'en parlerai juste après. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui a bien fonctionné au niveau des arrosages. Donc comme je suis partie, toutes ces petites plantes, ces fameuses petites plantes dont je vous parle, je les ai éloignées puisqu'elles sont le long de la fenêtre, je les ai éloignées à presque deux mètres de la fenêtre. Je les ai mises dans un grand plat, donc plusieurs grands plats, je les ai réunies ensemble pour le petit écosystème, pour l'humidité, etc. et aussi pour les trips dont je vous parlerai après. Mais donc, je les ai mises ensemble, bon c'est bon et mauvais pour les trips, je vous en parlerai juste après. Donc je les ai mises dans un plat, c'est quelque chose que j'avais déjà fait l'année passée et qui avait plutôt bien fonctionné avec des billes d'argile au fond et je les ai arrosées le jour du départ bien copieusement en sachant que je m'étais arrangée qu'elles aient un petit peu soif avant de partir. Enfin, voilà, j'ai essayé de gérer comme je pouvais, évidemment il y en a qui n'avaient pas soif le jour où je partais, enfin voilà, j'ai essayé d'arranger au mieux. Il se fait qu'elles étaient toutes du coup dans un plat avec des billes d'argile bien humides avec un petit peu d'eau stagnante et elles ont eu elles ont eu donc à boire avant de partir et quand je suis rentrée, la plupart des plantes, de ces plantes-là, ces fameuses petites plantes étaient parfaitement arrosées, elles n'avaient pas trop soif, il y en a certaines qui avaient encore le terreau vraiment humide, enfin voilà, ça a vraiment vachement bien fonctionné en sachant également que j'ai fermé un petit peu les rideaux donc il y avait un petit peu moins de lumière et que les fenêtres étaient fermées du coup il n'y avait pas d'air qui circulait donc il y a tout ça en même temps mais sur une semaine en tout cas ça a préservé mes plantes elles ont eu à boire elles étaient correctement hydratées pendant cette semaine-là donc ça c'est vraiment cool j'ai mis aussi des pots avec de l'eau un petit peu partout dans ma collection sinon qu'est-ce que j'ai mis en place qui a fonctionné après je vous dirai ce qui a moins fonctionné ce que j'ai mis en place c'est toutes sortes de systèmes d'OIA alors il y a des systèmes qui je trouve ne fonctionnent pas très bien mais qui pour le coup ont quand même aidé voilà je n'y croyais absolument pas parce que je l'avais fait l'année passée je ne trouvais pas que c'était fou mais en fait je trouve que ça a quand même aidé je pense notamment à cette alocasia qui avait reçu une petite OIA vous savez c'est une OIA en terre cuite avec un trou un grand trou en plus et donc je m'étais dit bah ça va vraiment pas fonctionner ça va s'évaporer vu la chaleur en deux jours c'est parti quoi même pas et en fait j'ai vraiment l'impression que toutes celles qui avaient ce type d'OIA bah elles n'avaient vraiment pas de soif quand je suis arrivée elles avaient encore un terreau un petit peu humide elles étaient en très bonne santé elles ont fait des nouvelles feuilles enfin la folie quoi et je pense sincèrement que cette petite OIA a fonctionné parce que justement je les ai arrosées juste avant de partir et j'ai mis l'OIA sur un terreau humide alors c'est vraiment recommandé si vous utilisez un OIA avec de la terre cuite c'est vraiment recommandé de le mettre sur un terreau humide parce que sinon bah on n'a rien de temps ça va se vider dans la terre et alors que si le terreau est vraiment humide bah l'OIA est plus utile on va dire et vraiment j'étais impressionnée de voir que bah en fait certaines je mettais mon doigt dans la terre et avant encore c'était encore humide sur un centimètre quoi enfin j'étais assez impressionnée et donc même ces petites OIA je pensais qu'elles n'avaient pas fonctionné ont quand même aidé un tout petit peu peut-être épargné un jour d'arrosage voilà je pense vraiment que ça a un petit peu aidé maintenant c'est pas une solution à long terme si vous partez plus longtemps mais en tout cas pour moi dans mon cas dans mon cas de canicule à Bruxelles ça a fonctionné pour ces plantes là j'ai l'impression que ce qui a fonctionné le mieux au niveau des OIA c'est cette petite pierre comment elle s'appelle water in a stone donc c'est quelque chose je sais plus où je l'avais acheté sur internet je pense que j'avais testé plein de petites choses et ça a vachement vachement bien fonctionné je l'ai mis également sur un terreau humide et en fait c'est une petite pierre avec un bouchon de liège et en fait il y a un tout petit trou qui permet un goutte à goutte donc je pense que c'est le type d'arrosage qui pourrait être recommandé sur des tomates ou ce genre de choses quoique pour des tomates le goutte à goutte doit être quand même un peu plus il y a tout un système qui est fait pour ça mais je pense que pour 2-3 jours pour des tomates ça peut fonctionner par exemple ou de basilic ou quelque chose qui a besoin d'être humide très souvent en tout cas là j'ai testé je crois que c'est pour les bonsaïs au départ je ne suis pas certaine maintenant j'ai testé sur un terreau humide et en fait je suis revenue mon terreau était encore bien bien humide peut-être même un peu trop donc voilà là j'ai pas arrosé mon c'est boublou depuis un long moment il a vachement bien poussé il me fait des super belles feuilles qui sont pas vraiment bleues j'attends qu'elles bleuissent un peu mais il va vraiment super bien j'ai fait pareil pour mon malégold il me semble que je vous ai montré des petits plans pareil il avait pas soif alors que le malégold il a soif tous les 3 jours un truc comme ça enfin il a super souvent soif il fait des feuilles qui pendent et là quand je suis revenue il était en pleine forme enfin voilà lui aussi je l'avais un petit peu éloigné voilà ça c'est au niveau des oia autre type d'oia j'ai des grands doia les connus un peu chers là mais celles-là je les utilise toute l'année donc ça c'était pour mes monstera et alors une autre qui fonctionne assez bien c'est le petit oiseau ici j'en ai sur plusieurs plantes alors ça a aidé bon certes cette plante-là elle soif très souvent donc je pense pas que enfin voilà quand je suis revenue elle avait soif enfin clairement mais je pense que ça a aidé pour un ou deux jours enfin ça a un petit peu retardé le moment où elle avait soif donc pareil je l'ai mise également dans un dans une plante bien humide donc ça c'est pour les oia alors j'en ai une qui a vraiment pas fonctionné et c'est pas la première fois c'est ce type d'oia alors c'est une un truc en verre j'en ai aussi en plastique que je vais pas utiliser cette année celle de chez Elo parce que les autres années j'ai pas du tout j'aime pas le fonctionnement en fait ça marche pas enfin si ça marche mais faut bien gérer faut que les plantes soient habituées celui de chez Elo avec la grosse bouche je l'avais utilisée l'année passée ou enfin il y a deux ans je sais plus et je l'avais mise sur ma Pachira Aquatica et je pense sincèrement que elle a tué enfin pas tué ma plante mais ça a contribué à la perte de mon Pachira parce que elle avait pas du tout l'habitude d'être arrosée comme ça et peut-être qu'elle a eu trop d'eau d'un coup enfin je sais pas trop mais j'ai l'impression vraiment j'ai un petit peu du mal avec celle-là et en fait celle-ci je l'avais testée la veille du départ la première fois elle s'est vidée d'un coup et la deuxième fois je l'ai laissée comme ça pour vous montrer en fait il y a du terreau qui est monté dedans du coup ça a bouché et quand je suis revenue de vacances par ma plante avait pas soif parce que voilà mais le truc était rempli à ras-bord donc c'est pas passé parce qu'il y avait une petite mode de terre qui est montée quoi donc j'ai pas bien géré je pense et je pense vraiment que c'est un système qui je sais pas moi j'aime pas ce système parce que je préfère tout ce qui est avec de la terracotta par capillarité alors qu'ici c'est j'aime pas trop ou alors un goutte à goutte au-dessus du terreau mais ici ça j'aime pas trop ça va pas fonctionner du coup voilà sinon effectivement beaucoup de plantes je les ai mises sur des billes d'argile et je les ai arrosées la veille ou le matin même et du coup les billes d'argile étaient bien trempées ce qui créait une ambiance bien humide ça c'est pour l'humidité parce que forcément j'avais pas d'humidificateur pendant toute cette semaine là voilà j'ai éloigné pas mal de plantes de la fenêtre donc il y a des plantes qui sont presque collées à la fenêtre donc je les ai éloignées notamment tout ce qui est malégol j'ai fait tout un petit écosystème j'ai éloigné de 2-3 mètres et donc forcément elles ont moins lumière mais elles ont quand même poussé donc il n'y a pas eu de soucis je ne les ai pas mises dans le noir alors je sais qu'il y a des qui préconise de les mettre dans le noir moi je n'aime pas trop ça il y a certaines plantes que j'ai mises dans ma baignoire ce sont des plantes un peu ça je vous en parlerai surtout pour les trips ces plantes que j'ai mises dans ma baignoire au niveau de l'arrosage aucun souci parce que dans ma salle de bain je n'ai pas de fenêtre j'ai quand même un bon éclairage un moyen d'éclairage mais je n'ai pas de fenêtre et du coup forcément il y a beaucoup moins de lumière et donc elles n'avaient pas soif quand je suis arrivée après une semaine de canicule j'avais mis en place aussi un torchon bien humide le fond de la baignoire était un petit peu humide et également j'avais rempli mon lavabo pour qu'il y ait une humidité ambiante donc au niveau de l'humidité je pense qu'elles n'ont pas trop trop souffert j'ai testé aussi le système avec la laine alors ça c'est un système que j'ai vu genre un quart d'heure avant de partir donc à la bourre j'aurais dû le faire avant je scrollais un peu sur TikTok et je suis tombée sur le système avec de la laine donc tu mets un bol d'eau dans lequel tu plonges quelques ficelles quelques ficelles dont l'autre bout va dans le fond d'une plante il faut que le bol soit plus haut que les plantes et donc par oui c'est ça la laine va conduire l'eau et donc petit à peu petit à petit la laine va se gorger d'eau et donc régulièrement apporter de l'eau via ce bol alors c'est très mal expliqué mais je pense que vous avez compris alors ça j'ai fait en dernière minute je n'ai pas de vraie laine chez moi mais j'ai testé avec un truc en polyester ou en coton je sais plus je suis pas certaine que ça ait marché je pense que j'aurais dû mieux anticiper j'ai une amie qui m'a dit de tremper déjà la laine dedans pour que ce soit déjà mouillé en fait et que ça marche mieux qu'il ne faille pas attendre que toute la laine se gorge voilà je pense peut-être que ça aurait marché avec de la vraie laine parce que ça j'y connais rien tout ce qui est des trucs physiques et tout ça peut-être que vous y connaissez mieux j'ai entendu des gens qui disaient que ça marchait vachement bien en tout cas si vous avez essayé et que ça a marché pour vous n'hésitez pas à le dire en commentaire ça me ferait vraiment plaisir de voir que c'est une autre solution qui peut aider les gens qui ont des plantes très très fragiles ou des choses comme ça je pense que ça peut être une solution en plus voilà donc ça c'est pour tout ce que j'ai fait pour l'arrosage et effectivement la mise en serre de certaines petites plantes j'avais un petit peu peur de ça de plantes qui ne sont pas en serre et puis de les mettre en serre parce que j'ai une serre qui m'a permis de sauver deux plantes notamment un petit Gloriousum Dark Form il me semble qui du coup m'a fait une nouvelle feuille alors que je pense que si je l'avais laissé sur la table même plus loin je pense qu'il aurait crevé de soif il serait mort en fait donc voilà ça c'est tout ce qui a marché au niveau des arrosages franchement quand je suis rentrée j'étais un peu épatée parce que j'y croyais pas toute la semaine on me disait t'es sûre que ça va l'été plante t'aurais dû demander à quelqu'un et moi je voulais vraiment tester et en fait là je vois que ça marche et donc je sais que peu importe un moment de l'année si je pars une semaine je dois pas je peux évidemment si j'ai des problèmes avec les plantes etc je peux faire venir quelqu'un mais je ne suis pas obligée maintenant si je pars plus longtemps ça forcément je dois le faire concernant les trips je viens un petit peu vous parler de ce qui a fonctionné et moins fonctionné vous le savez si vous suivez un petit peu la chaîne que j'avais une grosse invasion de trips à peu près un mois avant de partir j'ai testé plusieurs techniques j'ai un petit peu suivi les plantes de Diana les aventures des plantes j'avais proposé les orius ces petites punaises alors j'ai testé ça je pense trois semaines avant de partir je pense que ça a quand même un petit peu aidé alors ça n'a pas sauvé quelques plantes mais ça a quand même aidé à diminuer on va dire la collection de trips qu'il y avait sur mes plantes donc ça c'est ce que j'ai fait pour le départ je vous explique un petit peu ce que j'ai fait mon budget faisait que je n'avais pas les moyens d'acheter 20 000 sachets pour les trips donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai acheté 5 que j'ai mis à 5 endroits stratégiques de ma collection notamment sur la table avec toutes les petites plantes voilà qu'il y avait quand même quelques trips j'ai mis un sachet sur toute la table c'est pas beaucoup mais bon voilà j'ai fait peut-être 2 sachets je ne sais plus faire 5 c'est pas beaucoup en fait je l'ai mis un sur mon Gloriosium j'ai mis un dans un autre endroit enfin bon voilà j'ai mis les 5 je les ai un petit peu éparpillés et quand je suis revenue les endroits où j'avais mis les sachets c'était impeccable mon Gloriosium rien du tout il y avait juste les petites larves de bah voilà des acariens prédateurs qui marchaient un petit peu partout enfin des petits pas des larves mais vous savez les petits acariens la prédateur qui marchaient sur mes plantes moi j'étais là ouah trop bien franchement tous les endroits où j'ai mis les acariens prédateurs ça a vachement bien fonctionné il y avait plus de trips sur la table j'ai trouvé un ou deux petites trips sur une plante en particulier que j'ai tout de suite traité mais sinon ça allait 100 fois mieux donc franchement j'avais très très peur pour ça et je suis vraiment soulagée pour ça j'avais pas assez de sachets donc c'est vrai que j'ai isolé certaines plantes dans ma baignoire je vous l'ai dit j'ai mis mes homalonymas qui avaient tout le temps soif je les avais mis dans la baignoire et qui avaient tout le temps des trips également et j'ai mis également deux plantes qui étaient très infectées avant de partir ce que j'ai fait comme je n'ai plus de sachets pour les trips c'est que les homalonymas qui sont très sujettes aux trips je les ai aspergées avec la solution conseillée par FG Green qui est de l'eau et une petite dose de savon noir donc j'ai aspergé avant de partir quand je suis revenue elle n'avait pas un trips voilà donc je pense vraiment que cette solution fonctionne bien en préventif c'est vraiment chouette je l'ai mise donc sur pas mal de plantes qui étaient dans la baignoire et pour deux plantes je les ai traitées avec l'insecticide donc je parle du Birkin et je parle du Scandance Variegata les deux plantes que j'ai traitées avec de l'insecticide quand je suis revenue elles étaient pourrées de trips et pas les autres qui étaient juste à côté c'était impressionnant donc ça veut dire vraiment que ce mélange d'eau et de savon a vachement bien fonctionné donc merci de nouveau FG Green parce que mes homalonymas étaient juste à côté de ce niatrips quoi enfin elles n'avaient rien vraiment pas un seul trips et donc effectivement ce que j'ai traité à l'insecticide alors il y a deux raisons possibles la première raison c'est qu'effectivement l'insecticide tu dois en remettre au bout d'une semaine même un peu moins du semaine tu dois réitérer l'opération pour vraiment bousiller tous les trips qui sont aussi dans le terreau enfin voilà il faut vraiment recommencer donc c'est peut-être ça là j'arrivais à une semaine donc peut-être qu'ils sont revenus et que j'aurais dû encore le faire ou alors l'autre raison pour laquelle il y a plein de trips c'est que mon insecticide ne fonctionnait pas et que voilà ça c'était l'autre raison possible en tout cas mon scandance variegata je l'ai nettoyé je pense que ça va mieux mais mon birkin je vous avoue que j'étais tellement écoeurée de voir tous ces trips sur mon birkin que je l'ai épousiée enfin je l'y virais c'était une petite plante c'est la seule dont je me suis débarrassée c'est pas vraiment une grande perte parce que c'était un bébé plante que j'ai acheté 4 euros donc voilà donc ça c'est pour le petit bilan des trips donc là pour le moment j'ai presque plus de trips je croise les doigts je vais encore faire des petits tours voilà donc un bilan pour le départ mais aussi un bilan pour le comment soigner les trips je pense sincèrement qu'en cas de départ je vous l'ai déjà dit je pense mais je vous conseille vivement pas forcément les orus mais plus les sachets d'en mettre partout vous achetez sur Biograwi 25 sachets vous en mettez partout avant de partir et je pense que c'est bon quoi bien sûr avant de partir bien nettoyer les feuilles pour éviter enfin voilà faire au mieux mais je trouve vraiment que ça marche vachement bien ça permet de partir l'esprit tranquille et je suis assez d'accord avec ça voilà maintenant au niveau des plantes écoutez tout va bien je vais vous donner un petit peu des nouvelles notamment ici le petit entourium je vous avais parlé précédemment que je l'avais rempoté dans un pot un peu plus grand j'avais un petit peu peur et en fait non il va très bien ses feuilles sont en train de bien pousser donc ça c'est cool je suis vraiment contente pour ce petit entourium il va vraiment bien je l'ai remis à sa place du coup lui il a pas eu un trip sur le foie même quand il y avait une grosse attaque je sais pas pourquoi je vous avais parlé de ma perlite vermiculite avec l'orbifolia bah regardez je suis rentrée j'ai une feuille qui est sortie voilà donc lui je vais un petit peu rincer son terreau enfin son perlite vermiculite parce qu'il a pas de trou pour faire sortir l'eau mais je suis assez satisfaite de cette plante j'ose pas trop la rempoter je vous l'avoue mais je regarde quand même toujours les indésirables j'ai un vieux réflexe voilà et alors le pastazanum regardez c'est pas la folie mais ça va je lui mets régulièrement une solution la fameuse solution avec du savon noir pour éviter que les tripes reviennent parce que comme elle est un peu fragile forcément les plantes fragiles attirent plus facilement les indésirables donc régulièrement je l'asperge pour éviter et ça a l'air de fonctionner quand même pas mal cette technique là de FG Green j'ai oublié de dire que j'ai mis aussi en place un système de petits pièges à mouches qui fonctionne a priori aussi sur les tripes et je suis assez d'accord j'ai mis peut-être 5-6 petits pièges à mouches jaunes et parce que je savais qu'il allait avoir pas mal d'humidité avec tous les bols d'eau que j'ai mis que j'ai mis et en fait j'ai pas mal de mouches qui sont dessus et je pense avoir vu quand même quelques trips qui se sont collés dessus donc voilà c'est quand même pas mal ça bon voilà donc ça c'est pour les nouvelles au niveau des plantes je pense pas que j'ai grand chose à vous montrer d'autre je pense de toute façon que cette vidéo est quand même assez longue donc il est peut-être temps que je la clôture je crois que la prochaine vidéo sera un haul plant alors il sera pas énorme mais j'ai acheté une plante début juillet là qui est arrivée fin août une beauté la plante de mes rêves est arrivée je la vois là derrière la caméra je fais un teasing de malade mais cette plante est une merveille et donc je vais vous la montrer dans un haul le plant haul qui va sortir a priori mardi voilà voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'il vous aura plu qu'elle aura pas été trop longue voilà j'ai eu un petit peu peur pour la longueur mais en même temps vous êtes beaucoup à m'avoir dit que ça vous dérangeait pas des vidéos trop longues c'est vrai qu'il y avait beaucoup de blabla mais je savais pas vous montrer ça autrement qu'en blablatant voilà je préfère le faire poser devant la caméra que avec la caméra qui bouge enfin je préfère être au calme voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout vous faites gros bisous et je vous dis à bientôt ciao